Jean, il y a eu un gros trou d'air en première mi-temps qui vous coûte le match ce soir ? Oui c'est vrai qu'on prend trois essais assez rapidement mais après ce qu'on peut remarquer c'est surtout l'état d'esprit qu'on a mis en seconde mi-temps qui a été vraiment positif. Un manque de, on va dire, comme souvent sur certains matchs pourtant on avait gommé ça sur les derniers matchs mais un manque de lucidité, on n'arrive pas à concrétiser nos actions fortes. Vous rentrez bien dans le match, vous avez cette occasion d'essai qui peut vous faire passer devant à 10-0. Oui, c'est vrai que cette pénalité dans les cinq mètres en première mi-temps nous fait très mal alors qu'on peut passer à 10-0 comme tu le dis, elle fait mal. D'ailleurs on a vu que la défense et la mêlée étaient en difficulté alors que c'est d'habitude un point fort. Je ne connais pas du tout donc je ne parlerai pas du tout sur ça. Oui, tu en es plus sur le jeu derrière. En deuxième mi-temps on a vu quand même une équipe qui avait du caractère parce que vous aurez pu sombrer, parce qu'il n'y avait plus vraiment de chance de revenir. Oui, on est vraiment un groupe solidaire, on a vraiment du caractère, on s'en rend compte sur tous les matchs parce que Carcassonne on passe trois minutes et quelques à défendre. Là aussi on est capable de tenir le ballon, on ne concrétise pas, c'est con. Mais voilà, on a vraiment du caractère et on veut vraiment aller chercher quelque chose. Il y a ces dix dernières minutes par exemple où vous êtes à 5 mètres de l'en but et vous n'arrivez pas à scorer. Voilà c'est ça. Même si le score est fait c'est dommage. Oui mais il ne faut jamais lâcher les matchs, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On a pu voir l'Ecosse en Angleterre, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais voilà, c'est notre état d'esprit avec le groupe, le staff, donc du coup on continue sur ça. Est-ce que vous restez ambitieux quand même pour la suite de la saison ? Ah bah oui, il faut rester ambitieux tant que mathématiquement on n'est pas hors des six et on fera tout pour aller chercher ce top six. Il faut regagner à la maison du coup pour repartir de l'avant ? C'est ça voilà, faire une grosse prestation comme Béziers pour pouvoir y voir un peu plus clair et prendre les matchs les uns après les autres. Ok.